Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Patrick Swayze était un acteur américain qui avait une valeur nette de 40 millions de dollars au moment de sa mort en 2009. De son vivant, Swayze était l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood. Il s'est fait un nom avec le film classique des années 80, Dirty Dancing, et il est apparu plus tard dans des films des années 90 tels que Point Bréac et Ghost. La carrière de Swayze s'est poursuivie jusque dans les années 2000. Malheureusement, il est décédé à l'âge relativement jeune de 57 ans en 2009. Au cours de sa carrière, Swayze a développé la réputation d'être un artiste aux multiples talents. Non seulement il était à l'aise devant la caméra, mais il était également à l'aise sur la scène de Broadway. De plus, Swayze était un chanteur talentueux et un danseur. En raison de son rôle fréquent en tant que chef de file dans les films romantiques, il a également développé une réputation de sexe symbol. Jeunesse, Patrick Wayne Swayze est né le 18 août 1952 à Houston, au Texas. Sa mère était chorégraphe et professeur de danse. Il a été élevé aux côtés de quatre frères et sœurs dans le quartier d'Ock Forest à Houston. Au cours de sa jeunesse, il est devenu un danseur passionné, un patineur sur glace, un athlète et un artiste martial. Patrick espérait recevoir une bourse de football avant qu'une blessure aux genoux ne mette fin à sa carrière. En 1972, Swayze, 20 ans, a déménagé à New York pour suivre une formation formelle en danse. Il a fréquenté la Harness Ballet School et la Geoffrey Ballet School. Carrière Patrick Swayze a commencé sa carrière dans le divertissement en tant que danseur, se produisant avec le Disney Theatrical Group dans Disney On Parade. Un rôle à Broadway en tant que Danny Zuko dans Grise a rapidement suivi, et Patrick a ensuite fait ses débuts au cinéma avec Skateton, USA. Swayze a enchaîné avec son premier rôle majeur à la télévision dans M astérisque A astérisque S astérisque H astérisque Curieusement, son personnage découvre qu'il est en phase terminale d'un cancer dans cet épisode. Un certain nombre de rôles à la télévision ont suivi avant que Swayze n'apparaisse dans The Outsider, un film remarquable des années 80. Bien que sa carrière d'acteur ait progressé au cours des années suivantes avec des émissions comme Red Dawn et des films tels que Youngblood, il n'a réalisé sa percée qu'en 1987 avec Dirty Dancing. Le film à petit budget était initialement prévu pour une sortie limitée, mais il est devenu un succès retentissant. En plus de son rôle d'acteur principal, Patrick a contribué une chanson pour la bande originale, She's Like the Wind. Après Dirty Dancing, les rôles sont venus facilement pour Swayze. Au cours des années 90, il est apparu dans des films notables tels que Ghost et Point Bréac. Il a commencé les années 2000 avec un rôle mémorable dans le film culte Donnie Darko. Tout au long de la décennie, Swayze est apparu dans des films comme Waking Up in Reno et One Last Dance. Il a également poursuivi sa carrière d'acteur sur scène avec une production londonienne de « Guys and Dolls ». Relation Swayze a épousé Lisa Niemi en 1975, et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort. Le couple s'est rencontré pour la première fois en 1970, alors que Lisa n'avait que 14 ans, Swayze en avait 18. Problème de santé ? En 2007, Swayze a commencé à se plaindre de douleur à l'estomac. A peine trois semaines plus tard, on lui a officiellement diagnostiqué un cancer du pancréas au stade avancé. Face à ce diagnostic, Patrick s'est immédiatement rendu au centre médical de l'Université de Stanford, où il a reçu une chimiothérapie et des médicaments anticancéreux expérimentaux. En 2008, il a été signalé que Swayze répondait bien au traitement. Il a ensuite poursuivi sa carrière d'acteur, a subi une intervention chirurgicale pour recevoir la partie cancéreuse de son estomac et a fait plusieurs apparitions publiques. Malheureusement, le cancer réapparaîtra plus tard dans son foie. Bien qu'il ait d'abord nié les informations confirmant la propagation, Patrick a finalement admis qu'il avait une « petite » croissance cancéreuse dans son foie. En 2009, son état s'est encore aggravé. Au début de l'année, il a été hospitalisé pour un cas de pneumonie, une complication de ses traitements de chimiothérapie. Étonnamment, Patrick a continué à fumer des cigarettes pendant qu'il recevait un traitement pour son cancer. A un moment de sa vie, Swayze avait fumé. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.